On en parle davantage ce matin avec Hicham Rahil, il est membre du Conseil National du Mouvement Populaire. Vous êtes en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour M. Rahil. Bonjour Mme Khadija. Alors les Marocains se sont mobilisés hier à Rabat, on vient de le voir pour protester contre les dérapages verbaux du secrétaire général de l'ONU. Quelles sont, vous, vos impressions sur cette marée humaine ? Écoutez, comme on ne peut pas exprimer cette joie, on a vu que les Marocains étaient derrière sa majesté pour la cause nationale. Tous les partis politiques, les syndicats, les associations, des gens qui ont fait des milliers de kilomètres. Il faut aussi saluer particulièrement, il faut savoir plutôt je dirais, qu'il y a certains à cette heure-ci là où on parle qui sont en train de revenir, de faire le retour. Bref, c'est une manifestation à mon point de vue que non seulement pour répondre aux propos ou bien à l'égarement diplomatique du secrétaire général de l'ONU, mais aussi à toute atteinte à notre intégrité territoriale et faire comprendre aux autres que ce n'est pas une affaire du gouvernement. Mais malheureusement, c'est une affaire des Marocains. Malheur aux maudits qui touchent notre terre, je crois que nous sommes prêts, les Marocains aujourd'hui sont prêts à donner même leur sang pour leur terre. Bon, plus que ça, il n'y a pas d'émotions, il y a plutôt beaucoup d'émotions, il n'y a pas de mots pour décrire cela. Il faut quand même revenir sur les erreurs faites par Ban Ki-moon qui a voulu imposer des dates au Maroc. C'est-à-dire le Maroc est un pays souverain, il voulait imposer des dates. Non seulement il voulait imposer des dates, mais il est venu, il est arbitre, mais il n'a pas respecté l'arbitrage. Il a eu des égarements, il a touché les Marocains dans leur propre amour, dans leur sentiment le plus profond, sachant que le Maroc ne s'est jamais échappé d'un arbitrage ou d'un arbitre. Combien même, il avait beaucoup de choses à dire en Algérie, je crois, le secrétaire général de l'ONU. Il aurait pu discuter des sujets comme le recensement de nos prisonniers, il aurait pu parler de combien de partis politiques au front de Polisario, et il pouvait demander combien d'associations, la revente des aides humanitaires, le terrorisme. Mais il n'a rien dit de cela. Il aurait pu au moins discuter, je dirais, la proposition marocaine du plan de l'autonomie, mais il n'a rien fait de cela. Il a osé. Je dis bien il a osé, il a été poussé. Et il faut souligner le mot motiver, parce que c'est un homme qui part en retraite. Qu'est-ce qui l'a motivé de faire cela ? Ou de rendre ridicule ce poste à la fin de son mandat ? Alors, M. Rahil, la classe politique et la société civile, entre autres, s'élèvent contre les dérapages de Ban Ki-moon. Est-ce que cette hausse de ton va-t-elle continuer ? Et si oui, pour quelles attentes, selon vous ? Bon, écoutez, la société civile, je crois aujourd'hui, tout le monde, les Marocains, quand on parle des Marocains, c'est partis politiques, syndicats et sociétés civiles. On les a vus, on les a vus dehors, des 3 millions de personnes, mais aujourd'hui, la classe politique et la société civile doivent mettre en premier sur leur agenda la question du Sahara, avec surtout la diplomatie parallèle. Parce que, comme je vous disais, on attend des réponses concrètes de la part de l'ONU sur ce dérapage, et pas avec un mensonge de la part de son porte-parole Farahak, qui a osé aussi nous dire qu'il était impartial, que le secrétaire général était impartial. Alors que les Marocains, ils ont rêvé de cette fameuse conférence de presse à Alger. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Marocains attendent des réponses concrètes de la part de l'ONU, surtout que le Maroc a toujours tendu sa main au processus onissien. Aussi à toutes les instances internationales. Rappelez-vous le Kosovo, dernièrement le gouvernement libyen Asherat, la coopération immédiate contre le terrorisme. Aujourd'hui, on s'est senti trahi par Ben Kimoun. Il faut arrêter toute coopération avec l'ONU, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'ils nous disent la vérité, ce qui l'a motivé Ben Kimoun d'agir ainsi. Monsieur Rahil, membre du Conseil national du mouvement populaire, je vous remercie pour l'ensemble de ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.